Il est 7h33, juste après les infos, on s'écoutera Rihanna, il y aura aussi David Guetta et on va parler de Noël. Il y a deux infos de Noël, la première, il y a les faux pompiers qui vendent des calendriers, attention, nous allons en parler. Et un autre truc, il y a un chercheur qui s'est mis sur un énorme problème que nous avons tous, le gâchis du papier d'emballage. Il me faut trois rouleaux pour réussir à empacter un truc, je ne suis pas doué, il y a un mec qui a trouvé une équation pour réussir à parfaitement emballer un cadeau. On en parle juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour, on ne fait pas l'impasse sur l'écharpe ce matin, il fait bien frais avec un violent mistral, des rafales à 100 km heure et pas plus de 6-8 degrés au thermomètre aujourd'hui à Avignon. C'est d'ailleurs ce qu'on relève actuellement, 6 degrés sous le soleil. Le mercure pourra approcher les 8 degrés sur l'est du 84. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. Mobilisation ce matin devant l'inspection académique à Avignon. En cause, les réseaux d'éducation prioritaires. En Vaucluse, il y a plus d'établissements qui vont en sortir, qui entraient en septembre 2015. Le syndicat FO dénonce les critères de sélection. Le rendez-vous est fixé à 11h. Rutière, la même où c'est tenu hier, un groupe de travail. Il a planché sur la future carte départementale de l'éducation prioritaire dans le premier degré. Et hier déjà, des enseignants et personnels du collège de Sorg ont manifesté devant l'inspection académique. On les attend avec impatience. Les vacances de Noël pointent le bout de leur nez. Comme souvent pour une grande majorité, ce sera famille et repos au programme. Selon un sondage ce matin, seuls 17% des Français devraient partir pour les fêtes. Budget voyage en baisse, autour de 831 euros par famille. La montagne semble un peu moins populaire. La foot, le foot, la Ligue des champions. Et c'est un dernier match de poule cette semaine. Dernière chance pour Monaco de se qualifier en huitième de finale ce soir face au Zenit Saint-Pétersbourg. Nul suffira. Le PSG lui joue demain sur le terrain du Barça avec son billet pour le prochain tour des gens en poche. Pierre Moua également du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Avec un nouveau déplacement pour la Serre-Lavignon. Direction la banlieue parisienne. Les assaïstes se retrouveront face au Red Star. La rencontre aura lieu le 3 ou le 4 janvier. Il était il y a une semaine au Dôme de Marseille. Il sera l'été prochain dans les Arènes de Nîmes. Léni Kravitz est de retour en France avec Struth. Ce surdoué de la musique joue d'ailleurs tous les instruments de son dernier album. J'adore ça tout simplement. C'est la vérité, j'ai toujours aimé jouer de plusieurs instruments. Ça m'éclate et ça me permet d'exprimer plusieurs facettes de ma personnalité. Je ne l'avais pas prévu comme ça au départ, mais c'est comme ça que j'ai procédé dès mon premier album. J'avais du mal à trouver des musiciens, pas forcément les moyens de les payer non plus. Donc j'ai fini par me résoudre à tout faire moi-même. Et c'est un peu devenu maintenant ma manière à moi de faire de la musique. Les réservations pour le concert Léni Kravitz dans les Arènes de Nîmes sont ouvertes depuis quelques jours. Il y sera le 9 juillet. Festival de Nîmes.com pour toutes les infos. Voilà pour vos infos, il est 7h37. Bon réveil avec Manu sur Énergie. 7h37, bienvenue sur Énergie. Dans ce mardi 9 décembre, il n'y a Rihanna qui arrive, il y aura aussi David Guetta, il y aura Black M. Tout ça, c'est vos îles préférés. Ça arrive avant 8h, on est là comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Je suis là. Auriane est là aussi. Salut. Toute l'équipe est là. Il y a Mourad à la réalisation. Bonjour. Il y a Nico qui s'occupe du web. Coucou. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il suffit de nous appeler un numéro de téléphone qu'on a mis en place pour vous qui est gratuit. Je vous le rappelle, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez depuis un fixe. 0 870 42 48. Je vais vous prendre le téléphone dans 10 minutes. Avant ça, nous allons parler papier cadeau. Oui. Qui dans l'équipe est doué pour faire les papiers cadeau ? Ah non. Personne ? Ah non, pas du tout. Ah ça me rassure. Ah ouais ? Ah ça me rassure. Parce que, mais moi je suis nul de nul pour emballer un papier cadeau. Ah ouais. C'est-à-dire, soit quand j'ai fini de plier, il reste un espace où merde, je n'arrive pas à coller les deux bouts ensemble. Donc du coup, on voit le paquet en dessous. Donc du coup, je suis obligé de tout recommencer. Soit carrément, je fais deux tours. Il y en a trop. Il y en a trop. Je n'arrive pas. Et c'est un vrai problème. Et heureusement, attention, il y a un mathématicien anglais qui s'est posé le problème et qui a dit, ok, je vais travailler sur une formule, une équation, pour avoir systématiquement à chaque fois exactement le papier cadeau qu'il faut par rapport au cadeau. Alors, comment ? Et ça c'est important. C'est pas mal, ouais. Écoutez bien, voici son équation. R égale 2 fois, entre parenthèses, AB plus AC plus BC plus C au carré. Fin de parenthèse. Je pense que nous allons encore beaucoup gâcher cette année. Tu m'étonnes, tu m'as compris. Rien compris. Allez, c'est pas grave. On utilisera du papier journal ou du PQ. Sous-titrage Société Radio-Canada